... Nous avons parlé effectivement de la région Occitanie. J'ai le plaisir d'accueillir le représentant de madame la présidente de la région Occitanie. La parole est à vous pour expliciter effectivement, comme vous le souhaitez, pour expliciter toute l'innovation que vous portez dans cette belle région. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, comme il ne nous a pas échappé à la visite des trois entreprises que vous venez de rencontrer, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée est un territoire qui a fait le pari du numérique. A la fois comme filière d'avenir et comme avenir de toutes les filières. Vous le savez aussi, la région Occitanie est la seule région à bénéficier de deux métropoles, Montpellier et Toulouse, la Bélisée et French Tech. La région développe donc une dynamique entreprenant très forte qui lui permet d'avoir un des meilleurs taux de création d'entreprises sur le territoire national. Et de fait, elle se positionne comme une des régions les plus attractives pour les start-up. Alors les thématiques qui nous préoccupent aujourd'hui, évidemment, sont au cœur de l'innovation technologique. Tout autant, on le trouve des déclinaisons très concrètes sur l'ensemble de nos territoires, fort de ces 13 départements. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour symboliser cette dynamique et affirmer la force et l'unité de notre territoire, je rappellerai tout d'abord que les deux principaux clusters, à savoir French South Digital à Montpellier et Digital Place à Toulouse, ont fusionné en 2017. Je veux m'excuser pour mon accent anglais qui s'est forgé sur les rives de la Méditerranée. Les atouts de la filière numérique, qui est en croissance régulière de 5% par an depuis 5 ans, je le disais donc, trouvent un écho direct avec les enjeux de notre région Occitanie. Alors, comment évidemment ne pas évoquer l'aérospatial à Toulouse, mais je laisserai cette dimension à mes collègues toulousains. Moi, je m'attarderai plus volontiers sur deux sujets, que je qualifierai de sujets de proximité, à travers ce que les spécialistes nomment l'Internet des objets. Tout d'abord, l'adaptation de la société au vieillissement. Véritable enjeu sociétal, dans une région qui accueille plus de 50 000 nouveaux habitants par an, la question de la santé connectée est centrale. Je parlerai également de l'agriculture intelligente, qui trouve un écho direct, avec l'ambition affichée aujourd'hui de revattre les cartes du numérique. Et je pense là tout particulièrement à notre capacité à nous adapter au réchauffement climatique et à la question de la gestion de la ressource en eau. Là encore, les nouvelles technologies joueront un rôle prépondérant dans l'avenir de l'agriculture en Occitanie. Tous ces sujets prennent une dimension particulière quand on se réfère aux principaux chevaux de bataille de la présidente de région, Carole Delga, à savoir l'équité des territoires. Alors il fut un temps où on évoquait la crainte de la fracture numérique. La région Occitanie, quant à elle, sur ce sujet, s'est engagée dans la transition numérique, autour d'une de ses principales compétences, la formation. La région a augmenté de 60% le nombre de places sur le programme régional de formation. Ce sont aujourd'hui 15 écoles du numérique qui sont ouvertes dans notre région. La région en assume 100% des frais pédagogiques, et ce sont 1 900 jeunes, Bac plus 2, qui sortent chaque année des écoles du numérique. Alors ces écoles du numérique, vous espérez les rencontrer sur certains territoires et pas forcément sur les endroits où on les retrouve aujourd'hui, ce qui donne aussi tout le sens à la politique d'équité, chère à la présidente. Pour quelques-uns d'entre vous, je dirais que ces régions, on les trouve à Mande, en Lauserre, à Lunel, dans les Rois, à Pommiers, en Ariège, à Saint-Gaudens, à Haute-Garonne, à Carcassonne, à Lourdes, à Moissac. Je vais m'arrêter là, mais pour vous montrer combien cette question-là du numérique, que nous la traitons au niveau de l'ensemble de l'Occitanie et surtout de nos 13 départements. Alors, M. le ministre, soyez sûrs que l'engagement sans faille de la région sur la question de la filière numérique sera présent à vos côtés. Filière d'Avenir, c'est l'année pour la France et pour notre région. Comme je le disais, à travers ces 13 départements, il y a 6 millions d'habitants qui la composent. Je vous remercie. Merci M. Bergeon, merci M. le conseiller régional. Merci M. Bergeon, merci M. Bergeon.